en ce mercredi 5 du mois de juillet et nous sommes le 16 du mois de tamouz qui annonce d'ailleurs ce soir malheureusement une fois de plus cette année le jeune de 17 tamouz en espérant que l'on n'est pas à jeûner qui est le bête amique d'ach en attendant nous avons un cours très très intéressant et tellement d'actualité que j'espère que vous serez nombreux et à l'écouter et à le partager avec l'aide d'achem je suis racheté par civil mais saouda lancard lancard pour l'élévation de l'âme de son papa haïm ben mais saouda saïda et aussi pour le dévoilement du médecin machère qui aient une longue vie et toujours dans le chemin de la torah et des misottes pour tous leurs enfants et petits enfants merci beaucoup d'avoir acheté ce chiour je rappelle qu'on est le 5 du mois et que bézrat hachem celui qui pourra aider à avoir la bracha pour le colel c'est le 10 pour les avrechim pour toutes les familles qui nous sollicitent et pour lesquelles nous remettons vos dons intégralement je suis rachem pour tous les malades y'sraël et le m'aura timis a raté le bât de la france m'raïna et ben estaché a rocham et sabbat trivqa r'epoie par le m'a t'etfi j'onique je n'ai pas besoin de la m'aïra ben rotsuf en sarah bat asia et l'or z'enfant r'epoie r'epoie je n'ai rien bât sarah n'oseur achel bat c'il bât g'ezal r'epoie r'epoie bat sarah et bien m'azalto y y'veline bat alis m'aïs bat bat La liste est longue, donc chacun pourra donner son nom. Le mérite de cette étude est le mazal ou le refoua. Le lef el-fav d'alim, le nous nishpat, Gisèle, mazal, batseporah, elian, sassia, bat chnina, esther, batmiryam, épouse, koen, salman, frej, ben fortune, et pretzah, alet, bat, zeirav, sonia, wene, bat, suzan, shoshana, lebet, kriyev. Et bien sûr, une grande, grande, grande asalha pour vous tous. Merci de nous suivre, merci à la très très belle communauté du Rav Abdelkhak, où hier nous étions très très nombreux pour le cours d'hier soir, pour les organisateurs, pour cet accueil très chaleureux, et ce grand amit Raham qui est le Rav Daniel Abdelkhak, d'où l'importance de la Karatatov. Alors aujourd'hui le cours va parler du respect, et je vais vous dire pourquoi je voudrais développer un petit peu, plus clairement, cette dimension qu'on appelle le respect, respecter les uns, respecter les autres. La base de la société ne peut pas exister si le respect n'est pas présent. Pourquoi est-ce que ça va si mal dans le monde ? Pourquoi est-ce que les gens sont extrêmement malheureux ? On a tout le temps eu des époques de personnes qui buvaient beaucoup d'alcool, des personnes qui étaient addictes à des substances, même les joints, il y a toujours eu, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu ça, mais ça n'a jamais été aussi flagrant comme on peut le constater aujourd'hui. Quand on se plonge dans ce genre d'addiction, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans nos vies. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui l'addiction numéro un, c'est les portables, on ne peut plus vivre sans, mais il y a une deuxième addiction qui devient de plus en plus ce qu'on appelle une réelle maguefa, une vraie épidémie, une vraie tuerie, si je peux appeler ça comme ça, qui est à la base de beaucoup de malheurs de nos vies, c'est les nerfs. Les gens sont extrêmement à fleur de peau, très colériques. Il y a beaucoup de peur, il n'y a plus rien de sûr de nos jours, ni sur le domaine sécuritaire, ni sur le domaine financier, ni sur le domaine des couples. Il y a un couple sur deux aujourd'hui dans le monde qui divorce 50%. Ce sont les sondages d'Internet qui ramènent qu'aujourd'hui, par rapport aux années 80, où il y avait 30%, 27%, 30%, aujourd'hui il y en a 50%. Et tout est véhiculé essentiellement par le système nerveux. Les gens sont extrêmement émotifs, très très nerveux, et donc ça va retirer la barrière principale qui s'appelle le respect. Respecte-moi. Tant que tu me respectes, toutes les ouvertures sont encore possibles dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, entre les belles-filles, les belles-mères, les beaux-fils, les beaux-pères. Quand on manque de respect, quand on dépasse les limites, automatiquement on dévie vers une défaillance par la suite. Le manque de respect, c'est automatiquement atteindre, je ne dis pas le non-retour, mais toutes les catastrophes qui s'en suivront. Et c'est pour cela que l'éducation, qui nous a été donnée quand on était jeune, nous a permis, alors qu'on avait moins de choses dans les années 80, par exemple par rapport à 2023 d'aujourd'hui, on avait beaucoup beaucoup moins de choses, il n'y avait même pas de portales, il n'y avait rien, mais on vivait beaucoup mieux. On avait une vie de meilleure qualité que ce que l'on vit aujourd'hui. On savait se contenter de peu, et avec peu on faisait beaucoup. Les musiques avaient un sens, les paroles, c'était une histoire. Les gens savaient se dire bonjour. Aujourd'hui, les choses ont complètement basculé, complètement changé, au point où même notre identité est devenue floue. Transgenre, je suis, je ne suis pas, je suis un garçon, je suis une fille, je suis une fille, je suis un garçon, je ne sais pas où j'en suis dans la vie. Par exemple, avant, il y avait un suicidé toutes les minutes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, il y a un suicidé toutes les 40 secondes. Il y a eu 20 secondes en quelques dizaines d'années de différence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça divorce, ça se suicide, il n'y a plus d'empathie, plus personne n'en a rien à faire de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il une pollution de l'esprit aujourd'hui qui démarre tous les problèmes de la vie ? On en a ras-le-bol de tout le monde. Tout le monde, c'est un grand mot, il y a des gens qui vont peut-être bien. Mais dans l'ensemble, dans toutes les familles, il y a vraiment une ombre puissante qui nous empêche de vivre heureux. Et si on revient un petit peu en arrière sur le domaine psychologique, la base de ce problème, c'est tout simplement le manque de respect. Vous pouvez observer, notre éducation, je vous parlais de ça tout à l'heure, était basée sur quoi ? Vous savez, c'est quoi l'éducation ? Alors, il y a éduquer nos enfants, premier palier, sur connaître ce monde. Les enfants viennent de venir au monde, ils ont tout à découvrir. Donc, quand on s'adresse à nos enfants, le premier palier, c'est les valeurs de ce monde. Le deuxième palier principal de l'éducation, c'est apprendre à respecter les autres. Quand on était enfant, on apprenait à nos enfants, ne réponds pas, il est plus âgé que toi, respecte-le, c'est ton grand frère. Waouh, c'est ta grande sœur, il y avait du respect. Moi, je me souviens que toute la base de l'éducation, même quand j'étais en pension, comme les juifs, comme les non-juifs. C'était « Réponds pas », tu n'as pas le droit de répondre. « Oh, dis-moi, tu parles à ton père, tu parles à ta mère, tu parles à... » Il y avait du respect, on avait du respect. On retenait notre langue, on avait des choses à dire, on mettait des gants, on prenait le domaine de la diplomatie pour faire passer nos messages. Des fois, on souriait, on ne répondait même pas parce que ça ne se faisait pas, je ne vais pas lui répondre. Il est plus âgé que moi, ça va faire du balagan. On avait peur. On était conscients que le manque de respect, c'était une barrière qui emmenait à toutes les catastrophes. Le manque de respect emmène à la vulgarité, à la haine, ou pire encore, à l'indifférence. C'est-à-dire que je ne me mets pas de réponses, tu n'existes même pas pour moi. Et la haine qui est aussi amisée à cause de cela, malheureusement, toutes les frontières ont été brisées. Toutes les frontières ont été brisées. Et la troisième chose, bien sûr, dans l'éducation, c'est de préparer nos enfants à se confronter aux problèmes de la vie. Ne pas tout leur donner parce que sinon, dès qu'il y aura un problème dans la vie, ils vont s'effondrer parce qu'ils ont tout eu sur un plateau en or. Et de l'autre côté, leur apprendre que l'argent se mérite, qu'il faut le travailler, que tu veux manger, aide à mettre la table, débarrasse la table. On éduquait nos enfants à se confronter à quelque chose de plus grand que d'avoir tout sur un plateau en or, c'est d'aller créer son propre bonheur. Voici plus ou moins quelles étaient les trois bases générales, donc l'école, avoir un métier. On avait des choses, mais la principale éducation sur laquelle tout reposait, c'était le nombril du monde, le Kavod. Quand le monde a été créé, la onzième Mishnah de la sixième Braïta de Maseret Avot, on parle donc du sixième chapitre de Maseret Avot, nous dit Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a pas créé si ce n'est pour qu'on le respecte, l'hervodo, qu'on l'honore, au niveau de la traduction littérale. Mais qu'est-ce que ça veut dire honorer l'autre ? Ça veut dire que je l'ai respecté. Vous savez, quand on a invité chez quelqu'un, il nous fait le tapis rouge, tout est bien, mais il ne m'a pas respecté. Il ne respecte pas mes convictions, il ne respecte pas ce que je suis, on n'a pas envie d'être avec lui. Ce qui fait que quand on n'a plus de respect, automatiquement, on crée l'individualisme, on crée le narcissisme. Tu ne me respectes pas, je n'ai plus rien à faire avec toi. Parce que maintenant que tu ne m'as pas respecté, c'est que tu m'as enlevé le droit à mon existence. Je mérite du respect. C'est pour ça que notre Torah est basé sur tous ces principes fondamentaux du respect. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas honor en réalité, même si c'est le mot. Chabed. Respecte ton père et ta mère. Parce que respecter l'autre, c'est l'honorer. Honorer une personne, c'est l'avoir respecté. Ce sont deux mots qui sont différents, mais qui représentent la même entité dans l'absolu. À émettre le mot honorer l'autre, va au-delà du respect. Non seulement je te respecte, mais je veux t'honorer. Ça veut dire te donner plus que cela. Prenons un exemple. Dieu nous a sortis du pays d'Egypte. Il nous a respectés dans le sens où on était faible. Il a fait une nuée de gloire pour nous protéger des projectiles, des nations du monde, des nations qui voulaient nous anéantir. Mais il nous a aussi honorés les nuées de gloire. Il nous a glorifiés. C'est un honneur de vous recevoir. Et on peut tout à fait dire à une personne, je suis content de vous recevoir. Ça, je te respecte. Je suis honoré. C'est un slave qui est au-dessus. Mais malgré tout, la base des bases, c'est d'apprendre à se respecter. Et la Torah nous dit, tu dois respecter ton père. Tu dois respecter ta mère. Respecte-le. Qu'est-ce que ça veut dire le respecter ? Ça veut dire le laisser à sa place. Lui donner la place qui lui est due. Respecter l'autre veut dire que je respecte le statut que tu maintiens. Le statut dans lequel tu te trouves. Tu ne peux pas élever la voix. Ne les contredis pas de façon directe. Fais attention à ta façon de te tenir devant eux. Quand ils rentrent, tu te lèves. Tu te lèves. Quand ils s'assoient, tu t'assoies. Il y a eu une époque où des gens n'avaient pas de Torah en eux, mais ils savaient dire, papa, je peux m'asseoir un instant près de toi. Est-ce que je peux m'asseoir près de toi ? Et vous savez pourquoi tout allait bien ? Parce qu'il y avait du respect. Comme on a embrassé nos parents, on a embrassé sur la main. Il y avait du respect entre les hommes et les femmes. Pour vous dire, le respect était tellement d'actualité pendant toutes ces décennies que dans les couples, dans beaucoup de régions dans le monde, on se vouvoyait pour ne pas tomber dans le manque de respect qu'on vit aujourd'hui. Va crever, va te faire cuire un oeuf. Espérons que tu crèves. Vous savez tous ces mots qu'on se dit dans les couples ? Si ce n'est pas pire que ça, bien sûr. On se vouvoyait. Parce que le vouvoiement est une barrière pour le respect. Pourquoi aujourd'hui dans les émissions, que les gens d'ailleurs se régalent de voir, il y a tellement de vulgarité. Je ne vous parle pas de la médisance, de tout ce qu'on voit dans les émissions. Où est le vouvoiement ? Pourquoi vous ne vous voyez pas ? Parce que quand on tutoie une personne, c'est que c'est ou un ami ou qu'on ne considère comme rien. Dis-moi toi le clochard là, dégage d'ici. Le. Par contre, quand c'est quelqu'un d'important, excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous pourriez juste, sans vous déranger, vous mettre sur le côté ? La forme est tellement importante. Tout est mis de côté. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que ça explose dans tout. Non seulement on donne de l'amour à nos enfants, on va les éduquer. On a été là pour eux. Vous savez combien de parents m'ont dit qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs enfants depuis qu'ils se sont mariés ? La personne qui les a pris les a happés. Il n'y a plus de nouvelles de personnes. Il y en a même qui appellent leurs parents une fois par mois ou une fois par an. Vous ne me croyez pas. Une fois par an. Shana Tova. Lama. Sachez une chose. Le respect, c'est la plus grande marque de reconnaissance. On se doit tous d'avoir du respect les uns pour les autres. Et c'est pour cela que le Créateur du Monde, quand il nous dit de tous se respecter les uns les autres, sinon c'est la mort. Qui ne se respectait pas, rappelez-moi. La Camara, dans l'Evamot Samerbet, nous dit que les élèves de Rabi Akiva n'avaient pas de respect l'un pour l'autre. L'Ochibdo Zedze. Dieu les a tués. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de respect, ça veut dire que je te monte dessus et je te considère comme moins que rien. Je ne veux pas te respecter. Tu es qui toi pour que je te respecte ? Tu es qui toi ? Je suis ce que je suis. Mais quand c'est ton père et ta mère où la Torah insiste particulièrement, où ton Rav, où la Torah insiste particulièrement, L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. À dire, le mot « être ». Donc, avec l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. C'est qui le mot « être » ? C'est les Rabanim. Le Choukhanouk nous dit qu'on se doit d'avoir de la crainte pour eux. Pourquoi ? Parce que si je ne mets pas cette frontière de dire, de faire et d'engager les choses, eh bien, demain, je dirai, si je ne respecte pas les Rabanim, mais qui c'est qui a écrit là à la crotte ? C'est des hommes, comme tout le monde, on n'a pas à les écouter. Ah oui ? Et les lois du pays, qui les a fixées ? Ce n'est pas des hommes ? Pourtant, n'es-tu pas invité au palais de justice ? Pourquoi tu te la fermes là-bas ? Pourquoi est-ce que tu dis au juge que tu ne connais même pas « Excusez-moi votre honneur » ? « Votre honneur ? » C'est le mec qui va te condamner. Quel honneur ! Monsieur le juge, avec tout respect que je vous dois, je voudrais vous dire « Taisez-vous ! » Oh, pardon ! Alors, pour des hommes qui ont fait des lois en plus complètement tordus, mais alors complètement tordus quand je vois les lois législatives qui sont imposées par les hommes, il y a vraiment... C'est... J'ai un petit exemple aux États-Unis. La personne qui a fait trois viols, elle prend donc 90 ans, 90 ans, 90 ans. Et le mec, il avait juste 75 ans. Bon, enfin bon. C'est vraiment du n'importe quoi du début à la fin, parce que c'est une façon de s'acheter sa conscience, de rajouter des années là où il n'y en a pas. Et encore, il n'y a pas que ça. Il y a plein de lois, mais vraiment qui se contredisent complètement. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les lois que nous avons, eh bien, il faut les respecter, comme dans notre pays où les abrutis qui nous dirigent, à la Knesset, c'est Kruka, c'est la loi, c'est la loi, c'est un pays de loi, le Bet Mishpat Elion, le Bet Mishpat Hashalom, le Bet Misho Tamekhozi, la loi, la loi, qui sont faites par en plus de ça des lois complètement débiles anglo-turques-américaines. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais c'est incroyable les lois en Israël. C'est-à-dire que le palais de justice ici, il est basé selon un système qui se contredit dans tous les sens du terme. C'est des lois anglo-turques-américaines. Les trois en même temps. C'est-à-dire que quand tu arrives au Labatt, ce n'est même pas où tu vas. Lama, parce qu'il n'y a aucune logique. Mais quand on leur dit les lois de la Torah, ils te disent ça, c'est un homme qui l'a créé. Vous êtes qui ? Vous savez pourquoi ? Est-ce qu'on tremble avec eux ? Parce qu'ils imposent l'ordre. Ils imposent le respect. Donc si tu me respectes, automatiquement tu reçois ce que je te dis. Mais si je ne veux pas respecter l'autre, je ne reçois pas ce qu'il dit. Je n'accepte pas ce qu'il dit. Je ne me comprends pas dans ce qu'il dit. Donc je vais le critiquer. Vous comprenez où est la différence ? C'est pour ça d'ailleurs que la police qui d'ailleurs se doit de respecter le contribuable. En France, il faut qu'il met des gants, qu'il salue, bonjour, excusez-moi de vous déranger, il ne lui pas saluer, comment tu m'as dit, comment tu conduis, espèce d'ordure ? Non, 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 non. Il vient lui parler gentiment. Par contre, l'autre ne lui parle pas essentiellement gentiment. Il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi beaucoup d'abus du côté de la police. Il y a aussi un manque de respect vis-à-vis des contribuables. Parce que, heureusement qu'on a la police, que ce soit en Israël, en France, aux Etats-Unis ou ailleurs. Parce que sinon, l'anarchie mène au meurtre, mène à Sodom et Gomorre. On descend au plus profond du profond du profond de la société. Et l'achembezrat hachemibara, sachez qu'il est impossible de vivre une vie heureuse si on n'a pas de respect les uns pour les autres. Respecter l'autre, c'est se tenir au-dessus de lui. Je répète, respecter une personne, c'est se tenir au-dessus de lui. Lui manquer de respect, c'est descendre en-dessous de lui. C'est dommage qu'aujourd'hui, on ait perdu ces notions. L'agmara nous le dit ouvertement. Le Talmud, comme vous le savez tous, on en a tellement parlé de ce Talmud. à la fin des temps, le culot sera au-dessus de tout. On appelle ça l'effronterie en français. Au-dessus de tout. Comment tu peux régler des problèmes avec tes enfants quand ils ne te respectent plus ? Comment tu peux gérer un problème avec ta belle-fille si tu ne la respectes pas ou qu'elle ne te respecte pas ? Comment vous pensez qu'on peut régler les choses ? Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Parce que non seulement les gens sont nerveux, à fleur de peau, dont on n'a plus rien à faire de personne. Vous savez combien de fois j'ai entendu cette phrase ? Vous savez mon raf-tuitou ? Ce qui compte, c'est moi, mon mari, mes enfants, le reste qui crèvent. Ou le contraire. L'homme, c'est moi, chlom baït, c'est ce qui compte pour moi. Tout le reste, je n'en ai rien à faire. Mais tu n'en as rien à faire, ça veut dire que tu n'as plus de respect pour eux. Tu n'as pas de considération pour eux. Parce que respecter l'autre, c'est le considérer. Et le considérer, c'est un tapis rouge qui te permet de pouvoir t'expliquer. T'expliquer qui te permet d'élever la voix contre celui qui est en face de toi. Qui t'a permis de lui manquer de respect. Vous savez qu'à cause de ça, vous perdez votre monde futur. Vous entendez ce que je vous dis ? Parce que tu as vexé une personne en public. Qu'est-ce que c'est vexer ? C'est manquer de respect. Vous réfléchissez à tout ça ? Mais tu as vu comment il me parle ? Tu as vu ce que je voulais faire ? Mais quelle crève ! Qui crève ! Oh ! Qui crève ! Quelle crève ! Demain, on jeûne à cause de ça. Demain, c'est le 17 Tammuz. On va jeûner à cause de ça. On va jeûner à cause de ça. Parce qu'il n'y avait pas de respect. C'est quoi le Lachanara ? C'est parler derrière le dos d'une personne de façon péjorative et lui sourire devant. L'hypocrisie de notre comportement est inadmissible. Si on veut mettre un frein à tout ça, si vraiment aujourd'hui, on voudrait une vie de meilleure qualité, il faut travailler une chose essentielle dans l'éducation de vos enfants, les chabed et chad et tachemis. D'avoir ce respect et la considération des uns pour les autres. Les chabed, qu'est-ce que ça veut dire dans nos chabed, je te respecte. Prenons le cas d'un couple. Il y en a un qui ne respecte pas. De toute façon, à quoi tu sers ? Tu ne sers à rien. Vous savez que ça manque de respect de parler comme ça à l'autre. Si ce n'est pas moi qui paye, tu serais où toi ? Pourquoi tu l'humilies ? Et n'oubliez pas un détail. Quand on fait de sa femme une serpillère, c'est que telle manche à balais puisque vous êtes mariés. D'accord ? Je n'ai jamais compris des gens qui avaient toujours besoin de rabaisser l'autre. Si tu rabaises l'autre qui est marié avec toi, c'est que tu ne mérites pas grand-chose toi-même puisqu'on n'a que ce que l'on mérite à ce qui paraît. Donc automatiquement, tu as intérêt à relever l'autre. Et quand il y a des problèmes, tu les règles mais sans manquer de respect. Parce que tant que tu parleras avec ton prochain, que ce soit ton épouse, ton mari, tes parents, tes beaux-parents, qui tu veux, tant que tu ne manques pas de respect, tu as encore toutes les chances de ton côté de tout arranger. Quand est-ce que ça va bloquer ? Dès que tu vas manquer de respect. Pourquoi ? Parce que tu es émotif. Parce que tu es énervé. Parce que tu as l'impression de subir des injustices. Parce que tu as l'impression de subir trop de pression. Fais le ménage dans ta tête. Arrête tes amalgames. Quand tu viens devant tes beaux-parents, tu ne parles pas à n'importe qui. Ce sont les parents de celui qui t'ont donné l'enfant ou la fille pour lesquels tu partages ta vie qui vont te donner des enfants. Ce sont les grands-parents. S'ils sont toxiques, s'ils sont des mauvaises personnes, s'ils se mêlent de tout ou qu'ils n'ont pas de respect pour toi, comme récemment quelqu'un m'a envoyé un message, une fois de plus. La semaine dernière, un message qui m'a vraiment choqué. Enfin, quand je dis ça, c'est pour la caméra parce que je suis choqué de rien aujourd'hui. Mais je vais vous dire, les parents sont religieux. Les enfants, donc, sont religieux. Les grands-parents sont venus prendre les petits-enfants pour les hommes dans un restaurant taref, non cachère. Vous savez où il y a le problème ? Je vais vous dire quelque chose. Même si ces grands-parents n'ont rien compris à leur vie, rien compris au judaïsme, rien compris pour eux, la Torah, c'est des ch'touillotes, on mange, il n'y a pas de problème, on n'a rien volé. Vous savez ce que c'est côté humaniste, sans Torah. C'est ce qui mène à la pire des catastrophes. La Torah, c'est la moralité de l'humanisme, de l'humanité. C'est pour ça que la Torah s'adresse aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Elle est universelle. Hazal dit ce qu'elle a été donnée dans le désert. Pour ceux qui veulent apprendre, viennent l'apprendre. Vous savez où est le problème ? Moi, si j'avais rencontré ces grands-parents qui ont osé donner un manger de taref à des enfants qui sont religieux, vous savez leur problème ? Ce n'est pas sur le domaine de la Torah que je m'engage avec eux en disant « Je ne comprends pas, ils sont religieux. » Ce n'est pas ça. Vous avez sali leur âme, c'est un interdit de la Torah, vous ne mangerez pas de taref. Faites attention, ne vous rendez pas impur, dit la Torah. Eux, ils vont te dire « Nous, on n'y croit pas, c'est nos petits-enfants et ça va. » Nos enfants eux-mêmes, avant que faire t'échouva et manger la même chose. Vous savez ce qui ne va pas ? Ce qu'ils ont oublié ces personnages absolument abjects, c'est qu'ils n'ont pas respecté l'autre. Ce n'est plus une question de Torah et de religion. C'est une question de respect. Les parents des enfants veulent leur donner cette éducation. De quoi toi, tu te mêles par rapport au respect que tu leur dois ? Pourquoi vous n'avez pas respecté nos convictions ? Ce n'est même plus une question de Dieu qui vont aller guiné guiné nam, qui vont faire tchouba un jour ou pas, je n'en sais rien. Où est le respect ? Par exemple, le gendre maintenant, comment il peut respecter ses parents ? Parce qu'il n'a pas été respecté. Ça veut dire que « Oh les enfants, ce n'est pas cachère, donc je ne vous en mène pas, votre père ne veut pas. » Il faut respecter. C'est une question de savoir-vivre. Ce n'est pas une question maintenant d'idéologie religieuse ou de philosophie. C'est une question de respect. À partir du moment où tu as tes parents, les parents, donc tes enfants et ton gendre, et que tu ne respectes pas ce qu'ils sont, eh bien, tu as cassé toutes les barrières, ne t'étonnes pas de ne plus voir tes petits-enfants. Après, tu vas venir pleurer. Tu te rends compte, c'est ça les religieux, ils ne nous amènent même plus les enfants, c'est ça la Torah, vous les rabbinimes. Non, 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 va te regarder dans un miroir. Le H'mar, c'est toi. Le Hamor, c'est toi. L'âme, si tu veux en français, c'est toi. Pas parce que tu es religieux, tu n'es pas religieux, c'est entre toi et Dieu. Parce que tu n'as pas respecté l'autre. Tu veux qu'on te respecte, mais est-ce que toi, tu respectes ? Je répète cette phrase pour tout le monde. Tu veux toujours qu'on te respecte. Tu es toujours énervé parce qu'on ne t'a pas respecté, mais est-ce que toi, tu respectes l'autre ? Le non-religieux veut toujours être compris, mais est-ce que tu comprends l'autre ? Le non-religieux exige son respect, mais est-ce que tu respectes le religieux ? Si on n'a pas ce respect-là, il n'y a aucun avenir, ni pour aucune maison, ni pour aucune ville, aucune société, aucune civilisation. Quand il n'y a plus de respect, c'est l'effondrement de toutes les valeurs et de toutes les midotes qui nous permettent d'évoluer. En aucun cas, un homme n'a le droit de manquer de respect à sa femme. En aucun cas, une femme a le droit de manquer de respect à son mari. En aucun cas. Même s'il... Il y a eu ce qu'il y a eu, je ne vais pas dire le mot parce que ce n'est pas joli, même s'il tromperie. Allez, tu n'as pas le droit de manquer de respect. Fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire, mais dans le respect des choses. Ne descends pas. Respecter l'autre, c'est être au-dessus de lui. Ce n'est pas être en dessous. Il m'arrive des fois de vouvoyer des gens et la personne me tutoie. Mais je sais à qui j'ai affaire. Alors je continue à vouvoyer. Alors que d'habitude, je les tutoie très vite parce que je ne suis rien du tout et que pour moi, tout le monde est mon ami, je n'ai pas de problème, je ne suis pas au-dessus des autres. Mais le fait de vouvoyer, c'est garder ses distances. Moi, je trouve ça vraiment bien quand les belles-filles vouvoient les belles-mères et que les belles-mères vouvoient les belles-filles. Je trouve ça bien, moi, personnellement. Surtout dans notre génération. Vous savez pourquoi ? Ça permet de garder des distances. Parce que respecter l'autre, c'est connaître sa place dans les distances nécessaires pour l'autre de continuer à être au rendez-vous du dialogue même quand il y a de gros problèmes à régler. Tant que tu respectes, tu as toutes les chances de perpétuer une amitié même s'il y a des problèmes. Respecte. Arrête de t'énerver. Arrête de critiquer. Arrête d'insulter. Arrête d'injurer. Arrête de maudire. Arrête de te croire au-dessus de l'autre. Parce que quand tu manques de respect, c'est que tu veux te mettre au-dessus de lui, lui montrer une supériorité pour vider tes mères. Tu as besoin de ça. Psychologiquement, tu as atteint, donc tu as besoin. Mais en réalité, tu es descendu très bas. Très, très bas. Imaginez la scène. Quelqu'un vient vous manquer de respect. Vous ne dites rien. En public, la personne vous humilie. Tu es qu'un ceci. Mais qu'est-ce que tu es ? Tu es un petit. Tu n'es rien. Mais tu ne vaux rien. Mais tu n'as rien réussi dans ta vie. Mais tu es quoi ? Tu es ceci. Et tu le regardes. Tu restes calme. Et tu lui dis juste la phrase « Vous avez fini ? » « Ouais, mais va crever. » « Vous avez fini ? » Ok. Je vous ai entendu. Merci beaucoup. Est-ce que cette personne-là face à vous, elle monte dans l'estime ou elle descend dans l'estime ? Pour toutes les personnes normales, c'est un héros. Quoi ? Tu ne t'es pas énervé ? Quoi ? Tu ne lui as pas répondu ? Quoi ? Tu ne lui as pas malpris ? Quoi ? Tu ne te mets pas à pleurer ? Quoi ? Tu n'as pas le côté « Oh ! » Non. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qu'il dit ne m'atteint pas. Je suis au-dessus. Pas sans-dessous, lui. Vous voulez que je descende à son niveau ? Le problème qu'il y a, c'est que quand tu descends au niveau de l'autre, l'autre, il descend encore plus bas pour t'insulter. Donc toi, tu descends encore plus bas. Donc on est plus bas que terre. C'est ce qu'il lui dit. Tu n'es rien. Et toi aussi, tu n'es rien. Parce qu'on est vexé, parce qu'on est touché. Votavira Botaï. Je pense que si le mot qui représenterait le plus le judaïsme dans ce monde devait être dit, c'est le respect. Et je peux vous affirmer qu'à travers mes études, je ne suis pas un grand ami traham, je ne suis rien du tout. Vraiment, je ne suis pas ni un moraliste, ni votre prof, ni votre rab, je ne suis rien du tout. Mais des livres que je sondais, à moi, que j'ai étudié, je peux vous dire une chose très claire. Celui qui n'a pas de respect pour l'autre ferait mieux d'enlever Esa Kippa et son Kisouille. Tu es un Khilou Lachem ambulant. Même si tu as des problèmes avec tes beaux-parents, tu prends le téléphone, tu leur expliques les conditions sans manquer de respect. Tu parles. Je vous remercie pour tout. Akole tobe effet. J'ai juste un problème chez vous. Vous allumez les lumières le Shabbat. C'est un problème pour nous. Je comprends. Je vous respecte. Vous faites ce que vous voulez. Mais nous aussi, on fait ce qu'on veut. Mais je ne vous manquerai pas de respect. Ça ne m'empêche pas de vous dire Shabbat shalom. Ça ne m'empêche pas de vous souhaiter tous les bonheurs du monde. Ça ne nous empêche pas de nous rencontrer dans un restaurant la semaine. Mais on peut s'expliquer. On peut dire à l'autre pourquoi on va réagir ainsi et ne pas commencer à se critiquer les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a toujours pas de bête à Mikdash, c'est parce qu'il n'y a toujours pas de respect entre nous. Mais Zrat Hashem, le jour où on y arrivera, vous verrez un changement et un bien-être dans nos vies qui ira bien au-delà de ce qu'on a vécu dans les années 80 qui étaient de très belles années parce qu'on se tenait encore la porte à cette époque. Oh bonjour, ça va ? On se tenait la porte. Je peux vous aider ? Attends, je me cherche une place. Regardez, je sors ma voiture dans deux minutes, je vous prends. Ça existe encore aujourd'hui et ça devient rare. Ça devient rare parce que tout est véhiculé par une société où on inculque dans chaque enfant qui naît dans ce monde son individualisme et son manque d'empathie. Les pitiés pour personne ne pensent qu'à toi, ne veuillent que sur toi. Les gens n'ont plus de problème de se quitter parce qu'ils ont trouvé une autre femme plus jolie. Il n'y a pas de problème de ne plus voir ses parents. Combien de fois j'entends cette phrase dans mes rendez-vous et moi, mon père et ma mère, je n'en ai plus rien à faire. Je n'en ai plus rien à faire. Waouh ! Même s'ils ont fait du mal. Respecte. On ne t'a pas dit de rester amis avec eux. On ne te demande pas d'être l'ami de l'un ou de l'autre. Juste respecte. Respectez l'autre. Il rassonne que ce premier cours, je fais tout de suite un deuxième cours après parce qu'il y a un deuxième cours qui a été acheté. Donc je vous remercie d'acheter des chiourim et je vous remercie une fois de plus pour ceux qui peuvent nous aider pour le 10 du mois qui arrive. On est le 5 aujourd'hui. Celui qui ne peut pas, un sourire suffira. Bézrat HaShem, Dieu est là. On n'est pas inquiet. L'achem, biseyata, d'Ishmaya, n'oubliez jamais que la première base de l'élévation spirituelle c'est de se dire je commence à faire la vraie tchouva. Et la base, c'est quoi ? Le respect. Et le respect amène au sourire, au bien-être, à la réussite et surtout à la diplomatie. Parce que quand on est respectueux des uns et des autres, automatiquement, sachez une chose, on ne peut finir que par vous aimer parce que vous m'avez respecté. Il y a eu beaucoup d'histoires, je pourrais vous raconter 3-4 histoires maintenant de gens qui ont réussi dans leur vie parce que justement ils ont toujours eu du respect pour les uns et les autres. Je vous en fais une seule. Une seule. Qui est arrivée avec une personne de Jérusalem qui m'a raconté qu'il avait beaucoup d'ouvriers et que sa société, à l'époque, dans les années 94, à cause de l'antifada, a subi des dégâts irréversibles. Et donc sa société a commencé à couler. Et ce patron m'avait raconté à Rehov King George, donc à Jérusalem, il m'a raconté qu'il n'avait plus de quoi payer ses ouvriers. Et pendant 3 mois d'affilée, il ne les a pas payés. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. Il m'a dit qu'il n'y a pas un seul ouvrier qui est parti. Je crois qu'ils ont travaillé gratuitement. Et non, sauf que je les ai tous payés. Mais ils n'ont pas travaillé gratuitement. Ils sont restés parce que je les ai toujours respectés. Jamais, je me suis, jamais, j'ai manqué de respect à mes ouvriers. Toujours parler avec eux quand ils sont venus en retard, je les mettais en garde. Mais avec respect. Quand moi je suis tombé et que ça a été très dur pour moi, ils ne m'ont pas laissé tomber. Je vous affirme. Ce sont ses mots à lui. Ils ne m'ont pas laissé tomber. parce qu'ils m'ont dit on ne retrouvera pas un patron comme vous. Six mois plus tard, j'ai commencé à remonter à la société et j'aurais payé trois mois plus ce qu'il fallait. Des primes. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé tomber. Je lui dis, tu vois, le respect en fin de compte, ça crée des liens et des attaches dans les moments où on aura le plus besoin d'eux. Même vis-à-vis du ciel, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu pour être aimé de l'autre. N'oublie pas que chacun de nous avons le droit à notre respect. Les ratsants, les chavod amiti, le mot chabed, chavod, passez-le au kavod. Donne-lui sa place. Que ce soit un grand, que ce soit un petit. Des fois, les enfants viennent me parler, je me lève devant lui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont purs. C'est chabed. Mais surtout pour leur donner l'exemple. Zeperushadava. Je vous embête pas plus que ça. Partagez ce chiot. Parce que d'actualité, aujourd'hui, il n'y a pas plus que ça. Il faut parler de ça aujourd'hui, du shalom. Il faut parler du kavod. Il faut parler de l'amour. Il faut parler de se taire. Il faut parler d'arrêter de raconter des choses. Il faut parler de Am Yisrael Echad. On est une seule entité. Et que bêzera tachem, tout comme tu aimerais qu'on te respecte, alors, transmets-le à l'autre. Baruch Adonaleleu, l'Amen, d'Amen. Et dans quelques instants, deuxième chiot.